Est-ce que tu savais que Rembrandt avait un handicap visuel ? Je t'explique tout ça. Mais avant ça, qui est Rembrandt ? C'est l'une des grandes figures du baroque. Il est peintre et graveur, et est réputé pour être quelqu'un de solitaire et indépendant. Il a été rendu célèbre par son traitement de la lumière, que l'on nomme aussi le clair-obscur. Voilà pour les bases. Revenons sur son handicap visuel. En 2004, deux neuroscientifiques mènent une étude sur les 36 autoportraits de Rembrandt. Et devinez quoi ? Sur 35 d'entre eux, on observe que par rapport à l'œil droit qui fixe le spectateur, l'œil gauche dévie de 10 à 30 degrés. Et que, en conclusion, Rembrandt souffrait d'un stratisme divergent, et ça, dès son jeune âge. Intéressant, non ? N'hésitez pas dans les commentaires si ça vous a plu.